10 mars 98, alors je commence tout de suite, qu'est-ce que c'est que l'extase ? L'extase c'est la fusion de notre cœur dans le cœur de Dieu, tout simplement. Et c'est aussi la fusion du cœur de Dieu dans notre cœur. Ça répond à la parole de Thérèse, l'amour aime à s'abaisser, et parce qu'il l'aime à s'abaisser, Dieu veut, désir, demande, c'est son désir, sa volonté profonde, soumise à notre liberté, que son cœur fusionne dans le nôtre et le nôtre dans le sien, ce qui pour lui consiste à s'abaisser. C'est ça l'extase, ce qui veut dire que Dieu est extase parce qu'il est trinitaire. S'il n'y avait pas le mystère de la trinité, je ne pourrais pas dire que Dieu est extase. C'est à cause de la trinité que je dis qu'il est extase. Le Dieu des musulmans n'est pas extase. C'est pour ça que ça fait des problèmes pour les musulmans d'être mystiques. Alors là, qu'est-ce que vient faire un mystique chez un Dieu qui n'est pas extase ? Le nôtre est extase, c'est-à-dire qu'il est fusion, dissolution infinie du cœur du Père dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et cette dissolution infinie, il l'offre d'abord aux anges. Veux-tu entrer en extase ? Cette question que je vous ai posée, il la pose lui-même d'abord aux anges. Veux-tu entrer en extase ? Au premier instant, les anges sont dans un état de charité parfaite, ils brûlent d'amour pour Dieu, mais ils ne sont pas en extase. Ils ont encore une certaine autonomie, ils ne sont pas complètement fondus, perdus, dissous, dissolus. La dissolution n'est pas complète de leur cœur, dans le cœur de Dieu, à la manière du Père dans le Fils. Est-ce que vous voulez ? Non. La relation des anges au premier instant avec Dieu, ce n'est pas la relation qu'on appelle en théologie la circoncession, le liquide infini, le liquide de refroidissement, pas spécialement de refroidissement, mais plutôt le liquide de réchauffement, le liquide d'une chaleur infinie qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, la circulation entre l'ange au premier instant, Saint-Michel, les bons anges, et Dieu trinitaire n'est pas encore ça. Et c'est justement à leur liberté, à la dignité, à la grandeur de leur liberté et de leur dignité que Dieu soumet le choix d'accepter ou de refuser l'extase. Alors, bon, vous savez ce qui s'est passé, et ceux qui ont refusé sont entrés dans le froid éternel. Car l'enfer, c'est le froid, ce n'est pas chaud. C'est le froid éternel, c'est la glace éternelle de quelqu'un qui a refusé l'extase. C'est très simple. Et le feu de l'enfer est une miséricorde. Que Dieu essaie d'offrir le plus possible, autant qu'il peut, en respectant leur liberté implacable de glace, il offre la miséricorde du feu qui les fait terriblement souffrir, mais moins que la peine du dent, qui est la peine du froid, qui est tout simplement leur péché lui-même, se développant en tout respect de leur liberté. Ils ont refusé l'extase, et ils la refuseront toujours. Dieu a beau faire, Dieu n'y peut plus rien, parce qu'il faudrait qu'il ne respecte pas la liberté. Il faudrait qu'il devienne autre chose, nous allons peut-être parler si j'ai le temps. Enfin, voilà pour les anges. Bien. Pour les hommes, c'est pareil, et c'est pas pareil. C'est pareil, et c'est pas pareil. Ils sont créés dans un état, Adam et Ève, dans un état très comparable à celui des anges. Très comparable à celui des anges, mais ils sont composés de chair et d'esprit. Et alors, il se passe ceci, c'est que Dieu, naturellement, il leur donne le désir de l'extase comme il l'a donné aux anges. Mais un désir soumis quand même à leur liberté. C'est, veux-tu que ce désir explose, veux-tu te dissoudre dans l'extase éternelle ? Et alors, ça s'incarne dans le fruit, parce que l'homme est chair et esprit, ça s'incarne dans le fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal. Veux-tu ce fruit, désires-tu ce fruit qui va te donner l'extase éternelle ? Et c'est là qu'intervient le drame de l'homme, qui n'est pas du tout le même que le drame des anges. Parce que Dieu lui dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas t'emparer du fruit. Si tu t'empares du fruit, tu vas t'en emparer avec ta grossièreté, avec ta chair. Ton désir de l'extase va être charnel. Alors, dans ton cas, il n'y a rien à faire, ce n'est pas la chose. Les anges, eux, ils sont spirituels, ils comprennent très bien de quoi il s'agit, ils voient le caractère implacable de l'anéantissement qu'implique l'extase. Alors, ils y réfléchissent à deux fois avant de dire, oui, ils ne sont pas bêtes. Toi, tu es bête, tu dis, oui, 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 tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas un péché, ça. Tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas de ta faute. Mais pour t'aider à comprendre, ou plutôt sans que tu comprennes, pour te mettre dans la même attitude que les anges, je vais te demander, est-ce que tu as envie de l'extase ? Oui, 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 bon ben renonce-y. Ah, alors là, tu entreras dans l'extase si tu y renonces. Seulement, vous voyez bien ce que ça veut dire le renoncement. Ça veut dire qu'on désire. Et je précise, l'homme n'a pas obéi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a désiré charnellement l'extase, voilà ce que ça revient à dire. Bon, et les hommes continuent aujourd'hui à le faire. Et justement, cette lettre, c'est le récit qui m'a été offert ce matin de quelqu'un qui a cherché charnellement l'extase, comme tant d'autres, dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool, dans toutes les folies humaines qui permettent de rechercher charnellement l'extase. C'est l'équivalent. Ils reproduisent le péché de nos premiers parents. Ils prennent le fruit de l'extase. Et ils arrivent en enfer. Évidemment, l'enfer de la terre. C'est une aimable plaisanterie comparée à l'enfer réel. Bon. Eh bien, pour cela, ce n'est pas trop grave. Et le remède, c'est pour ça que je vous ai dit, un peu beaucoup, passionnément pas du tout, un peu beaucoup, ça va encore, passionnément à la folie. Alors là, ça y est, ça, danger. Danger. C'est un désir trop charnel de l'extase. Alors Dieu dit, renonce. Eh bien, alors, renoncer à l'extase, ça paye, c'est magnifique, c'est la béatitude, c'est le mouvement des anges, quand on la désire passionnément. Il faut la désirer passionnément et à la folie, pour qu'on entendre que Dieu dit, renonce. Alors là, si vous renoncez, c'est aussi difficile que pour les anges acceptés. Et vous entrez dans l'extase, celle de Dieu, la vraie. Bien, et alors ? Donc, aujourd'hui, ceux qui cherchent l'extase un peu beaucoup, passionnément à la folie, dans les folies que je viens d'évoquer, reproduisent en somme le péché d'Adan et Ève. Mais il y en a beaucoup qui se gardent bien de désirer l'extase parce qu'ils sentent que c'est dangereux. Eh bien, cela reproduit le péché des anges. Et ça peut se faire dans la vertue. Et ça peut se faire dans les couvents. Parce qu'ils ne veulent pas désirer. Ils ne veulent pas en être malades. Ils sentent bien que ça va les entraîner dans un drôle de truc où il faudra renoncer, ou alors ils se mettront à pécher. Alors là, ils s'abstiennent. Sous le prétexte de renoncer. Il convient de ne pas rechercher les constellations sensibles. Il convient de ne pas désirer l'extase, sachant attendre, et puis ça ne les intéresse pas du tout, et ils en trouvent le froid de la mort éternelle. Sans s'en douter, ou en s'en doutant, enfin, je ne sais pas comment ça se passe entre eux et cet esprit, mais je dois dénoncer ce péché comme infiniment plus grave que tous les péchés spectaculaires de ceux qui désirent l'extase passionnément et à la folie dans les pires des autres. Cela reproduise le péché de nos premiers parents qui est très grave, qui est très grave, car ils ont entraîné les conséquences. Alors là, un petit mot, un petit mot en rapide, en rapide, sur justement notre responsabilité. Nous sommes tentés, devant le péché d'Anne-Oève, nous sommes tentés de dire « Oh, quoi ? Ce n'est pas si grave que ça, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette terreur qu'on nous inflige au nom du péché d'Adam et Ève et toutes les catastrophes qui s'abattent sur la terre et la nécessité pour le Christ de Mardieu, on mourir en croix et le danger de l'enfer, enfin, ce n'est pas si grave que ça. » Bon, mais qu'est-ce qu'allait un petit peu au bout métaphysique de cette attitude et que vous dites « Ce n'est pas si grave que ça ? » Alors, si vous voulez une fille vie à sa mère, et non pas une fille à qui on dit « Qu'as-tu fait ? » « Qu'as-tu fait ? » Et alors là, ça devient éternellement et terriblement grave, même pour nos premiers parents. Pour les anges, ça coûte l'enfer, pour nos premiers parents, ça coûte la croix, afin de ne pas aller en enfer, afin d'éviter le froid éternel. Voilà. Vous pourrez lire au réfectoire cette lettre d'une alcoolique anonyme et d'une réunion des alcooliques anonymes à Nancy. Alors, c'est extrêmement clair. Il y a un leader charismatique qui est venu à cette réunion des alcooliques anonymes. Il a écouté tous leurs témoignages et il a dit « Je regrette de n'être pas descendu en enfer comme vous pour pouvoir connaître ce que vous connaissez maintenant. » Ils connaissent le ciel parce qu'ils ont connu l'enfer. Eux, ils sont sérieux, les alcooliques anonymes. Et quand ils sont charismatiques, ils sont des charismatiques sérieux parce qu'ils ont descendu en enfer. Les charismatiques sont bien gentils, mais ils risquent eux aussi de ne pas avoir envie de la folie et de l'extase et par conséquent, pour éviter l'enfer, d'éviter le ciel. Voilà. Par peur de l'enfer, de l'enfer d'ici pas, des essences, des folies, où ça va m'emmener l'amour, où ça va m'emmener le sexe, où ça va m'emmener tout ça, où ça va m'emmener de boire, je m'abstiens, je m'abstiens, je m'abstiens, je renonce, je renonce, je renonce. Eh bien, c'est le froid de la mort. Même chez les charismatiques, il y a le froid de la mort, parfois, le refus de se laisser bousculer par la folie de l'extase. Il vaut mieux la désirer mal que de la refuser.